Merci Carlos, mesdames et messieurs, chers invités, j'aimerais particulièrement saluer ici la présence des écoles polytechniques, probablement de certains universitaires, de promoteurs économiques et puis de toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'innovation. L'innovation, qui Carlos l'a répétée, est une caractéristique de la Suisse. « Small is beautiful », ça on le savait depuis très longtemps, mais « small is powerful ». Et cette capacité, au fond, de créer d'abord, puis d'innover ensuite, c'est que la créativité, c'est avoir des tas d'idées, il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup d'universités qui ont beaucoup d'idées, et innover, c'est transformer l'essai. C'est au fond que ces idées trouvent une matérialité, même d'ailleurs dans les choses peu matérielles, comme certains secteurs de l'informatique, mais trouvent une matérialité avec la production de produits, bien sûr, mais d'emplois et donc de richesses pour l'ensemble du pays. Alors, c'est quelques mots pour dire que nous avons un certain nombre de pôles, et je n'aimerais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est des pôles qui tournent autour de la tradition, c'est l'horlogerie en Suisse romande, et à Chaffouz, c'est les machines-outils, c'est des choses qui sont ancrées très profondément dans la nature de la Suisse, mais c'est aussi des choses plus vivantes, les sciences du vivant, notamment grâce aux écoles polytechniques et à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui s'est spécialisée quand même très fort dans les sciences du vivant, mais c'est aussi, bien entendu, des choses plus subtiles et innovantes, que sont les flavor and fragrances, bon, on a 45% des flavor and fragrances à Genève, mondiales, donc il y a vraiment cette créativité ancrée dans une culture, et puis il y a une créativité à venir. Alors, on devra tous attendre lundi pour apprendre de très 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 bonnes nouvelles, parce que jusqu'à lundi on ne saura rien, bien entendu. Néanmoins, on se doute que ça va ouvrir de nouvelles perspectives, des perspectives qui sont des interfaces entre ces différentes choses dont je viens de parler, particulièrement de l'essence de la vie et par exemple l'informatique. Ces choses-là sont en plein mouvement. J'aimerais dire un mot aussi sur un oublié parfois de nos langages sur l'information et sur l'innovation, c'est le CERN. Le CERN a fait la preuve de l'existence du boson de Higgs, de Godd-Prentico, appelé de Godd-Prentico par un physicien, pas par nous, par un physicien qui s'est dit, si je ne l'appelle pas comme ça, on ne saura jamais comment ça a réellement commencé. Donc on avait besoin de cette particule pour savoir que le monde avait eu un début. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit fini cette affaire-là, mais on avait besoin de ça et c'est fait. Et puis, pas loin, il y a l'équipe de carencement et la sécurité informatique. On a donc de quoi faire des pôles de compétences informatiques de niveau mondial. On a des pôles de compétences potentielles. En devenir, c'est la transformation de ces renos en un campus, un biotech campus, qui pourrait régater et travailler avec Harvard, pour autant que le vendeur des bâtiments choisisse le bon acheteur. Mais c'est toutes les choses pour lesquelles, au fond, il suffit probablement de manifester une assez forte volonté, et elle est là pour transformer l'essai de la créativité, qui encore une fois est dans toutes les têtes, de l'innovation, qui pourrait être facilité si les fonds nécessaires étaient mieux attirés. La Suisse n'attire pas bien les fonds pour transformer l'essai de l'innovation. On est encore en retard là-dessus par rapport à nos pays. C'est une des raisons pour lesquelles on ne crée pas beaucoup de grandes compagnies, malheureusement. On crée beaucoup de petites compagnies qui se font acheter par des grandes, mais on n'arrive pas encore à les transformer, parce que la levée de fonds en Suisse est un exercice difficile. Il y a des tas de choses qu'on fait bien. Ça, on ne le fait pas encore bien, on devra le faire mieux. Alors, messieurs, ce soir, vous allez déguster le palmarès des start-up les plus innovantes. Vous verrez d'ailleurs qu'il y en a des qui sont très très jeunes, puisqu'elles ont dû attendre la mort de Séroneau pour pouvoir éclore, et puis d'autres qui ont déjà un peu plus d'existence. Alors, voilà, merci Carlos de vous inviter à cette soirée. C'est totalement passionnant, et puis je vais sans doute te rendre la parole ou la passer à monsieur Benoît Godet pour qu'il nous fasse part du palmarès. Non, non. Non, attention, je suis de frites. Thank you. Merci. Juste quelques mots pour dire que je suis réélector en chef de bilan, et nous avons fait un classement des start-up dans lesquels investir en Suisse Romand. Le palmarès n'est pas connu encore, donc ça sortira le 6 février. Vous verrez ça, son nom-là le 6 février. Merci à Carlos, et merci aux organisateurs, et bravo pour la soirée. Merci.